Avant cela, je vais dire la bio de France, qui a participé beaucoup à des recueils, qui a écrit des recueils, publié des recueils, participé beaucoup à des soirées. Moi, j'assiste à des soirées de poésie depuis deux ans et demi, trois ans, puis il est invité un peu partout. Donc, France Poirot a publié un recueil de poésie au bout de l'exil 2008, édition Techner, des textes et poèmes dans plusieurs revues littéraires, à cas de brefs, littéraires, à cas de quoi exil ou exit, « Rupture », « Estuaire », « Stay Caché », ceux qui sont dans le milieu de la poésie d'écriture ici au Québec, ils savent c'est quoi la valeur de ces revues, ainsi que de nombreux textes politiques dans Vigile.net et Indépendante.quebec. Elles participent régulièrement à des lectures publiques et ont aussi déjà conçu et livré trois spectacles de poésie avec musiciens. Elle est membre de l'Union des écrivains et écrivaines de la Société littéraire de Laval et de la Fédération du boisir littéraire du Québec. Donc, à titre parolière, quinze chansons éditées, elle fait partie de la Soccane et de la Soccane. France Poirot, mesdames et messieurs. Mes yeux ne comptent plus leur fatigue. À chaque jour, ils s'ouvrent sur le désordre et poursuivent l'escalade du siècle. Ils ont la chance d'une Amérique nantie de bottes de marche. Elle marche éperdument. Mes yeux reviennent toujours ici, dans ma terre, mon pays, le Québec. Ils s'ouvrent encore sur le désordre, sur la pauvreté grandissante, alarmante, sur le pouvoir et ses abus, sur tous les projets du gouvernement qu'on nous lance à la figure, avec des chiffres et des chiffres et des chiffres encore, des colonnes de rigueur, des mots austères, sans saveur. Alors, je n'y arrive pas, Miron, à tracer un chemin de poème. Mes yeux ont trop de fatigue. Notre pays peine à se dire. La peur et le refus prennent toute la place. Écrire dans notre langue, oui, il est sûr. Mais le sais-tu, le français perd ses droits les plus légitimes. L'îméresse a même dû se battre pour la reconnaissance de la loi 101. Tu vois, Miron, c'est le Québec d'aujourd'hui. Mais tes écrits nous guident encore, tes poèmes nous tracent un chemin. Celui que mes yeux suivent, suivront demain de plus belle, malgré la fatigue et les horreurs de ce temps. Cela ne pourra pas toujours ne pas arriver, n'est-ce pas, Miron ? Merci, merci beaucoup. Frans Bonhomme, mesdames et messieurs, Frans Bonhomme. Frans, elle a toujours sa façon de partager sa poésie. C'est un peu théâtral, c'est un excès dans ça, en fait. Merci. 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 Merci.